Salut guérier, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler vinyle, ça fait un bail que je n'ai pas évoqué ce sujet. On va voir comment faire tes propres vinyles et surtout, comment arriver à faire tes propres vinyles sans avoir de gros risques financiers au cas où tu n'arriverais pas, par exemple, à les revendre. Allez, c'est parti ! Pour commencer, pense à mettre un petit potard vers le haut et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Comme ça, tu pourras voir les prochaines vidéos, les prochaines techniques, les prochaines astuces dès qu'elles sortent et puis comme ça, ça m'aide à faire grossir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Alors, aujourd'hui, on parle vinyle. Là, tu vois, je viens de ressortir des anciens bébés. J'en avais fait 7 à l'époque. Ce sont des vinyles qui ont été pressés à l'unité en un seul exemplaire et donc c'était pour pouvoir mixer mes propres compos et aussi celles de mon pote Calbo sur vinyle puisqu'à l'époque, j'étais sur vinyle. Et alors, le truc, tu vois, si tu ne connais pas, tu vois, c'est possible de faire presser des vinyles à l'unité. Bien sûr, ça coûte un peu plus cher que si tu achetais des vinyles dans le commerce qui, eux, ne sont pas pressés à l'unité mais qui sont pressés au minimum, généralement, à partir de 300 exemplaires voire 500 exemplaires, suivant que ce soit un label vraiment underground ou quelque chose d'un peu plus mainstream mais donc, du coup, forcément, qui dit quantité, dit réduire le prix le prix de... combien ça coûte de les faire et donc le prix de vente. Voilà. C'est pour ça qu'un vinyle comme ça à l'unité, ça me coûtait... je ne sais plus exactement, mais c'était plus proche des 36 euros le vinyle avec les frais de port pour entre 2 et 4 morceaux suivant que tu fasses presser en 45 tours ou en 33 tours. mais voilà, c'est quand même plus cher. Bon, après, je ne te cache pas que quand tu mixes tes propres morceaux sur un vinyle c'est un gros gros kiff, c'est une fierté et puis il y a ce côté un peu artisanal, tu sais, genre, tu as fait tes propres morceaux tu les fais presser sur tes propres vinyles tu fais le macaron également tu sais, le macaron, c'est le rond, le visuel qui est au milieu du scud d'ailleurs, petite parenthèse, tu verras dans la description je te mets des liens vers d'autres ressources notamment des articles de blog de mon ancien blog tu sais, avant la guerre des potards je publiais des articles sur un blog qui s'appelle mix-vinyle.com et ce blog est toujours en ligne, peut-être que tu es déjà tombé dessus et je parlais beaucoup plus de vinyle à l'époque mais pas que, il y a aussi des techniques sur d'autres choses qui sont liées au didjing et donc j'avais fait, tu verras dans la description, il y a des ressources comment créer ton macaron, comment et pourquoi presser des vinyles à l'unité, etc. voilà, donc ça, ça a un coût je te mets également aussi dans la description, tiens, le lien vers Vinilog Vinilog, c'était mon prestataire pour faire les vinyles comme ça à l'unité et j'en étais très content donc voilà, je te partage cette ressource maintenant, aujourd'hui, j'ai autre chose à partager c'est un service qui s'appelle Diggers Factory alors, Diggers Factory, pareil, je te mets le lien dans la description, comme d'hab alors, je n'ai pas bossé avec eux par contre, je suis tombé sur leur service récemment et ce qu'ils proposent, ça a l'air très intéressant c'est-à-dire que, alors, là, ce n'est pas pour faire du pressage à l'unité du genre 1, 2, 3, 4 exemplaires leur service, c'est minimum 50 unités ça peut aller bien plus mais, voilà, l'idée, c'est d'en faire au moins 50 alors, il y a d'autres services qui proposent de faire des, comme ça, du pressage donc, pas à l'unité, mais en petite quantité petite quantité, ça va être 50 unités ou 100 unités tu vois, dans ces eaux-là d'accord, donc, quand tu les fais à 50 unités forcément, ton prix d'achat sera plus faible que si tu faisais du vinyle à l'unité du genre 1, 2 ou 3, 4 exemplaires c'est normal, encore une fois, plus on fait de la quantité plus on fait baisser le prix du coût, en fait d'achat, c'est logique d'accord ? sauf que, les autres prestataires tu mets un billet sur la table ils te font tes 50 exemplaires tu récupères tes 100 exemplaires très bien après, c'est à toi de les distribuer donc, dans des disquaires ou de les vendre à tes potes ou de les faire tourner à ta façon et ça, c'est du boulot c'est de la contrainte parce que alors, si tu vas souvent en teuf ou en soirée et que tu es souvent en... comment dire... que tu vois souvent des gens, des passionnés de vinyle tu peux ramener quelques-uns de tes vinyles et puis essayer de les vendre un petit peu comme ça dans des soirées ou aller directement chez le disquaire mais sache que c'est du boulot c'est quand même, tu vois c'est quand même embêtant ou alors, tu peux également les vendre à distance par exemple, si tu as un site internet ou une page Facebook tu demandes aux gens de te commander et puis de faire un petit virement sur Paypal et hop, toi, tu envoies le ou les disques qu'on t'a commandé comme ça de la même manière qu'un disquaire le ferait à distance sauf que, toi, tu es en mode un peu plus artisanal puisque c'est des vinyles un peu perso comme ça mais, en tout cas, voilà c'est faisable Diggers Factory le service que je te présente aujourd'hui eux, ils fonctionnent un petit peu différemment c'est-à-dire qu'il va y avoir un système alors, tu fixes sur leur service tu fixes un objectif et le but, c'est de l'atteindre je m'explique par exemple, tu veux créer un vinyle eux, ils vont pouvoir te le presser en minimum 50 exemplaires sauf que, ce que tu fais c'est que tu contactes tes fans en premier ils mettent en place un système de précommande donc tes fans chacun va commander par exemple un ou deux exemplaires donc ils vont payer en avance donc, si tu veux ça permet de rassembler les sous de faire une cagnotte comme ça si ton objectif, il est atteint par exemple, s'il y a 30 fans qui ont chacun acheté précommandé un vinyle sur Diggers Factory dans ton projet s'il y en a 30 comme ça par exemple si ton objectif, c'était ça c'est bon tu as réuni assez d'argent pour valider le projet et dans ce cas-là le projet sera mis en place donc par Diggers Factory ils vont imprimer enfin, ils vont presser les 30, 40 ou 50 exemplaires que tu voulais à l'origine et voilà donc ça déjà l'avantage de ce truc-là c'est que si tu n'as pas réuni assez d'argent et bien le projet ne se lance pas donc et donc du coup Diggers Factory va rembourser chacun de tes fans qui avaient fait la précommande donc ça veut dire que tu n'as aucun risque financier et ça, ça peut être super si tu veux alors, soit pour toi l'unité enfin, en mode un peu perso si tu te fais un petit plaisir comme ça tu vas faire des scudes et hop les faire 50 exemplaires ou si tu as un label qui est un petit peu en phase de démarrage et que tu n'as pas forcément les moyens de faire tout de suite du pressage en 300 exemplaires ou en 500 exemplaires et que tu n'as pas envie de prendre ce risque financier parce que faire du pressage en 300 exemplaires je m'étais renseigné à l'époque j'avais fait un j'avais budgétisé ça à peu près si je me souviens bien entre 1200 et 1500 euros alors ça peut varier suivant le prestataire suivant aussi ce que tu veux comme vinyle tu vois on peut par exemple choisir différentes épaisseurs de vinyle est-ce que le macaron il est en papier ou en plastifié enfin des choses comme ça mais en gros c'est quand même plusieurs centaines d'euros pour faire 300 exemplaires de vinyle d'accord alors que là avec Diggers Factory tu ne prends pas ce risque financier ça peut être vraiment intéressant l'autre truc c'est qu'une fois que le projet il est validé sur Diggers Factory ils envoient donc ils gèrent tout eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils envoient directement les vinyles commandés par tes fans directement à tes fans donc c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui récupère tout le stock des 50 vinyles et qui doit te taper l'envoi un par un à tous tes fans ce qui est vraiment franchement lourd on a autre chose à foutre quoi enfin la plupart des gens ils ont autre chose à foutre c'est quand même chiant c'est pas notre boulot à la base nous on fait de la musique ou on fait un label on gère déjà tu vois si tu as si tu as un label et que tu gères des artistes si tu peux ne pas avoir à envoyer les disques aux gens qui les ont commandés ça fait du boulot en moins donc c'est toujours appréciable le modèle économique de de Diggers Factory c'est que en fait une fois que le projet il est validé et que donc il y a des commandes qui ont été encaissées tout simplement Diggers Factory prend une commission sur les ventes c'est comme ça qu'ils se rémunèrent donc il n'y a pas de risque financier pour toi encore une fois donc c'est quand même vachement avantageux ils envoient les vinyles directement aux fans ils s'occupent également de la distribution dans des disquaires en France et dans le monde entier donc pareil toi au lieu d'aller dans les disquaires comme Toolbox à Paris par exemple ou de contacter les disquaires qui sont en ligne bon bah eux ils s'en occupent de ça donc pareil ça te fait du boulot en moins donc super appréciable donc voilà tu auras le lien en description si tu veux en savoir plus sur leur service jetez un coup d'œil ça a l'air vraiment vraiment sympa alors voilà pour pour un peu les ressources que je vais partager aujourd'hui juste je vais terminer avec un petit point c'est quoi l'intérêt aussi de faire des vinyles pour quand t'es DJ producteur bah tout simplement imagine tu composes des morceaux t'as envie de toucher un public un peu différent et bah si tu fais un petit pressage comme ça vinyle en 50 exemplaires tu vas pouvoir soit les vendre soit au pire les donner à tes potes qui eux mixent sur vinyle donc du coup tu vas pouvoir comme ça répandre un petit peu tes sons sur des supports ou dans des domaines qui ne sont pas qui ne seraient pas forcément accessibles sous d'autres formats tu vois par exemple alors je prends le milieu des free party puisque c'est là où j'ai commencé la musique en free party le format vinyle c'est un classique encore alors il y a des gens de temps en temps on voit des players comme des CDJ de Pionni tu vois des lecteurs CD mais c'est quand même assez rare des fois il y a des DJ qui sont sur logiciel avec contrôleur donc ça c'est de ces dix dernières années bien sûr on en voit de plus en plus en teuf en free party mais le support vinyle ça reste quand même quelque chose de très classique de vraiment quelque chose qu'on voit très régulièrement en free party donc si tu veux qu'un DJ de free party mais c'est pas que c'est pas que en free party mais voilà c'est l'exemple que je voulais donner si tu veux qu'un DJ mixe tes morceaux bah s'il est pas sur vinyle voilà c'est dommage donc ça peut te permettre d'ouvrir tu as des possibilités comme ça de faire jouer tes sons à des DJ qui sont sur sur vinyle voilà j'ai fait le tour merci d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt ciao ciao